Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question pas du tout facile. Comment faire la paix avec soi-même ? Comment vous faites ? Faire la paix avec soi-même, c'est un sujet tellement large qu'il nous est bien impossible de l'aborder en cinq minutes, ça c'est sûr. Mais j'aimerais quand même vous lire quelques versets qui se trouvent dans le psaume 139. En les relisant, je me suis dit, tiens, ces versets parlent quand même de la paix avec soi-même, nous donnent des directives, nous donnent quelques aspects de comment nous pouvons arriver à vivre en paix avec nous-mêmes. Psaume 139, verset 1, commence en disant « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu sais si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que déjà. Tu sais tout ce que je vais dire. » Ces versets pourraient nous affoler. Dieu sait tout de moi. Au contraire, nous faire du bien. Les prononcer, les prier, les reconnaître nous demandent du courage de nous accueillir, de m'accueillir tel que je suis. Dieu sait tout de moi. Je n'ai pas besoin de me cacher. Faire la paix avec soi-même, c'est accepter ce regard de Dieu sur moi tranquillement, sans avoir peur de me cacher, sans avoir peur de moi au point de me cacher. Faire la paix avec soi-même, c'est accepter qui je suis. Seigneur, tu sais tout de moi. Accepter que je sache aussi qui je suis, loin du déni de qui je suis réellement. Je suis en paix. Je n'ai pas besoin ni de me cacher, ni de nier qui je suis, parce que Dieu, il sait tout de moi. Du coup, c'est aussi refuser la frustration de qui je ne suis pas, de qui j'aurais voulu être. J'aurais voulu être plus intelligente, plus grande, plus perspicace, plus courageuse. Et je peux lutter contre moi-même et me sentir frustrée parce que je ne suis pas celle que j'aurais voulu être. Alors, faire la paix avec soi, c'est accepter qui je suis. Et du coup, c'est être aussi loin du regret de ce que j'ai été, ce qui me ferait vivre dans la culpabilité et m'empêche d'être en paix avec moi-même. Devant les regrets, Dieu m'offre le pardon, le sien. Le recevoir, c'est m'accepter comme pardonner et me pardonner. Faire la paix avec soi ? Je n'ai pas à me cacher. Je n'ai pas à me cacher. J'accepte qui je suis. Je n'ai pas à vivre frustrée. Je connais mes limites et je les accepte. Je n'ai pas à vivre dans la culpabilité. Je me connais pardonné. Cette prière nous dit, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Je trouve que c'est une prière qui nous conduit à faire la paix avec nous-mêmes, sans vivre dans les reproches constants que nous nous faisons à nous-mêmes, mais nous accueillir parce que Dieu nous a créés tels que nous sommes et parce que Dieu nous accueille tels que nous sommes. Alors, j'accepte de m'accueillir en faisant la paix avec moi-même. Ce psalmiste, celui qui a écrit ce psaume, a certainement fait tout ce chemin. Et au verset 14, il peut dire, « Je te loue, Seigneur, d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, je le reconnais bien. » Faire la paix avec soi, c'est vivre dans la reconnaissance de qui je suis, de la personne que Dieu a créée, a façonnée. « Oui, Seigneur, je te loue d'avoir fait de moi qui je suis une aussi grande merveille. » Tiens, si tu faisais aussi cette prière, prier et remercier le Seigneur pour la merveille que tu es, remercier le Seigneur d'avoir fait de toi qui tu es et vivre ainsi dans la paix avec toi-même. et remercier le Seigneur d'avoir fait de moi. Sous-titrage ST' 501